Je me trouve dans cet endroit que je ne connais pas, qui est sublime. Voilà, parce que je regarde sur Youtube des vidéos de randonnées, je fais attention parce que c'est humide, j'ai pas envie de glisser là. Donc, ces vidéos de randonnées, certains font des chemins qui sont connus, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un plaisir d'aller dans des forêts, dans des endroits très peu connus finalement. Depuis ce matin là, que je marche ici, j'ai pas fait beaucoup là, j'ai fait que 3 kilomètres, même pas, je sais pas exactement. Et, ben j'ai rencontré personne. Mais, chers amis, ce qui est fantastique, c'est que la nuit de Noël, donc il y a 2 jours de ça, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais acheté une lampe frontale, vous savez qu'on met là, qui éclaire en rouge, vous appuyez une fois, après ça éclaire en blanc, et après en blanc plus fort. Alors, et qu'est-ce qui s'était passé ? Je vais pour aller dans ma chambre, et je devais traverser un bout de jardin, vous voyez ? Parce que ce jardin, il est dans la forêt quoi, il est dans une immense forêt, et qu'est-ce que je vois ? Un renard, il me regarde, je le regarde, il était aussi intrigué que moi, vous voyez ? Il était pas apeuré, hein ? Et, waouh ! Après je l'ai filmé, et voilà, j'aimais pour que vous puissiez voir les images, et c'était super, parce que c'est la première fois de ma vie que je vois un renard, j'allais dire, en vrai, sauvage en plus, qui vient de son milieu naturel, quoi, qui vit ici dans la forêt, c'est pas impossible que je le recroise là, ici, mais il était très très beau, il se portait très bien, vous voyez ? Et on se demande comment il arrive à se nourrir, et voilà, il était tout propre en plus, et tout, waouh ! Et c'est beau, c'est beau, parce que ça fait très plaisir, vous voyez ? Quand vous vous promenez dans la nature, comme ça, vous faites des randonnées, mais quoi de plus beau, de rencontrer ceux qui vivent ici, les autres formes de vie, on appelle nous animaux, mais ce terme est devenu tellement péjoratif, vous voyez ce que je veux dire ? C'est que, moi je préfère mieux dire, c'est d'autres formes de vie, lapin, papillon, si ça le reste, vous voyez ? On dit insecte aussi, c'est devenu un terme un petit peu, qui est, je sais pas, on dirait un peu péjoratif aussi, parce que quand on dit ces noms-là, on dirait qu'on rabaisse ces espèces, et que l'être humain, c'est au-dessus de tout. Oui, l'être humain, il est au-dessus de tout pour bétonner, pour détruire, pour le réchauffement climatique, etc., ça c'est sûr. Mais pour respecter la nature et tout ça, faire des belles choses, c'est pas l'être humain qui est au-dessus de ces choses, on le constate tous les jours, ça. Alors, vous voyez, là c'est mouillé, mais c'est super, de se promener dans des endroits que vous connaissez pas. Franchement, je vous cache pas que j'ai peur de me perdre, mais c'est pas grave. Je me dis, en plus, si le ciel est un peu nuageux, s'il peut pleuvoir et tout, je vous dis pas. Mais pour bien apprécier les randonnées, il faut aller dans des, comme je disais, des endroits que vous connaissez pas, et voilà. Bon alors là, je réfléchis, je vais passer par là, tiens. Il n'y a pas trop le choix. Et voilà. Parce que c'est trop beau. C'est trop beau ces endroits. Franchement, surtout quand vous les découvrez, comme ça, vous vous dites, mais c'est super beau, quoi. Vous voyez ? Les randonnées, quoi de plus merveilleux, quoi. Parce que, moi je fais des balades en ville, mais c'est autre chose. Voilà, l'envie de bruit des voitures. Enfin, c'est complètement différent, quoi. Mais j'ai envie de faire ce genre de balade. Et hier, j'ai discuté... Bon, ici c'est un endroit super aussi, pour faire un bivouac, pour faire un pique-nique et tout ça. Et voilà, quoi. Mais c'est super. C'est super, c'est super. Les collines là-haut, là, vous voyez comme c'est super ? Bravo. Parce que, pour revenir à ce que je disais, chers amis, je regarde des émissions sur YouTube, des vidéos de blogueuses et de blogueurs, qui font des randonnées. Ah, ben là, il y a des gens qui arrivent. Et voilà, quoi. Et c'est comme ça, quoi. Alors, je vais vous laisser passer les messieurs, là. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Et voilà, c'est les seules personnes que j'ai rencontrées depuis tout à l'heure. Mais allez-moi, c'est les arbres, comme ils sont super beaux, tu vois. Vous voyez ? C'est super. Je vous tutoie, ça ne vous dérange pas, chers amis ? Allez, on se tutoie, quand même. Et, c'est trop cool. C'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Oui, c'est un endroit. Franchement, je ne connaissais pas. C'est trop, trop beau, quoi. Et, après, je vais parler, je vais vous dire la vérité aussi sur certaines choses que j'ai entendues à juste titre qui ont été dites. C'est que, par exemple, il y a une blogueuse qui fait des randonnées qui a 30 ans. Et, elle se dit, moi, je ne veux pas, quand je fais des randonnées, faire des trucs difficiles et durs et que, finalement, j'éprouve pas du plaisir, quoi, en faisant ça. C'est pour montrer aux autres, oui, j'ai pu faire ça, j'ai fait 5 jacques de compostelle, si ça le reste, en tant de temps, etc. Il y a des gens, ils font des challenges entre eux, mais c'est nul à chier. Pardon d'être aussi direct. Si on vit pour les autres, j'ai fait saint jacques de compostelle, moi, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Et je ne sais pas si ça m'intéresse, au final, parce que, si c'est pour rencontrer sur le chemin des gens complètement illuminés, qui vont vous juger par rapport à leurs critères, leur croyance à eux, leur religion à eux, etc. Mais je trouve ça hyper inintéressant. Vous voyez ce que je veux dire, chers amis ? On n'est pas là. En plus, vous vous tapez un chemin super long, etc. Au final, on dirait un tribunal. Vous voyez ? Ils vous demandent vous croyez en quoi ? Ah, mais oui, mais il faut dire tel truc, il faut croire comme ça. Mais merde ! Merde ! Vous voyez ? C'est pour ça que quand vous partez dans des chemins, au final, comme ça, là, vous voyez ? Il va y avoir des... Ça, c'est... Je ne sais pas exactement. Des poils d'un animal. Et... Ah, mais il y a une petite maisonnette. Wow ! C'est joli, attendez. On va voir. Et quand au final, vous... vous... vous investissez, vous dépensez de l'énergie pour rien du tout, pour tomber dans des challenges, et tout... mais c'est zéro, c'est pour ça que je me demande si j'irai un jour faire des trucs comme Saint-Jacques de Compostelle. Je vous dis la vérité. Wow ! Il y a des choses et tout dedans. Vous voyez ? Ah, mais c'est où, là ? Bonjour, il y a quelqu'un. C'est là que ça répond. Putain, je pars en courant. Je vous dis... C'est rigolo, il y a un livre et tout. Wow ! Attendez, je vais essayer de mettre la lumière, là. On entend la rivière couler. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ah, mais je ne sais pas. Je n'aurai pas de mettre le fonctionnement. Donc, je ne sais pas la lumière, là. Mais franchement, c'est intéressant. Wow ! Putain, il vaut mieux dormir dans le bivouac que ça. Vous voyez, les amis ? Il y a un matelas, tout ça. On dirait que ça fait très, très, très longtemps que l'impression... Vous entendez la rivière ? Regardez, sur les amis. C'est beau, là. Vous voyez ? Ah, mais c'est trop beau, quoi. C'est ça qui est fantastique. Là, il y a une petite chemin. Bon, je n'ai pas mis d'y aller, là. Aujourd'hui. Mais... Mais... Excusez-moi, chers amis. Mais... Désolé. Mais ce qui est bien... Voilà, la maisonnette. Ce qui est bien, c'est quoi, chers amis ? C'est de faire des trucs pour vous-même, finalement. Vous voyez ? Faire des rencontres... Et voilà, comme quand j'ai vu, il y a deux jours, face à face avec moi, le renard. Je vous assure, il était aussi content que moi. Ah non, mais... Sérieux, quoi. Ça m'a fait penser une fois, je me promenais dans une forêt, d'un autre endroit. Et j'ai vu un cheval. Il y avait quelqu'un dessus, vous savez. Mais le cheval, il était tellement beau, grand, joli, tout ça. Il avait un oeil bleu, un oeil marron. Ou un oeil vert, un oeil marron, peu importe. Et moi, j'étais très spontané, très naturel. Je dis, ah, il est trop beau, le cheval. Il a compris de suite. Et vous savez ce qu'il a fait ? Le cheval, il est venu, il a mis sa tête comme ça, sur moi, comme ça. Et la personne dessus, il restait étonnée. Il a dit, vous appréciez bien le cheval, parce qu'il ne fait pas ça d'habitude. Mais le cheval, vous voyez ce que je veux dire ? Notre énergie, nos ondes, nos fréquences, peu importe le terme qu'on met, ce n'est pas important. Il ne parle pas le français, il ne comprend pas, mais il ressent les sentiments. Il voit que vous souriez, le cheval. Il voit, il sait que vous l'avez complimenté. Et il est super content, je peux vous garantir. Et voilà, c'est pareil pour le renard. Il m'a vu, parce que moi, quand je l'ai filmé, de loin comme ça, il est parti plus loin après. Mais au début, il était bien plus près. Je n'ai pas eu le temps de sortir la caméra. Vous comprenez bien, chers amis. C'est pour ça que, quand on le voit de loin, il regarde, il me regarde de nouveau. Mais comme il y avait des gens après derrière moi, parce que j'ai appelé des personnes, il y a un renard et tout, ils sont venus aussi. Mais au début, j'étais seul. Il était vraiment très près. Il était à 5 mètres à peu près, vous voyez. 4-5 mètres, donc très près. Waouh, je suis resté vraiment étonné. Sur le coup, je n'ai même pas eu le temps d'avoir peur. C'est simple. Mais j'ai senti qu'il était content de me voir. Et moi aussi, parce que le renard, il se promène dans la forêt. Il s'ennuie quelque part aussi. C'est comme le cheval que j'avais vu. Il était content que j'ai fait un compliment. Il était content. Et lui-même, il est venu me saluer. C'est beau. Vous voyez ? Il n'y a pas que les chats et les chiens, chers amis. D'ailleurs, ici, il y a un chat. Ça fait plusieurs mois que je n'étais pas venu ici. Et jamais, je n'ai osé m'aventurer dans cette forêt. Je ne vais toujours pas très loin. Je reste. Mais là, cette fois-ci, je me dis, c'est bon, vas-y. Je ne regrette pas quand je vois tout ça. Regardez, chers amis. C'est très beau. Alors, j'ai fait une vidéo longue. Je vais la mettre sur YouTube. Parce que vous savez, je vais vous dire, chers amis, on vit dans un monde où les gens, ils veulent des vidéos short, courte, d'une minute. Bon. Sauf qu'à une minute, on ne peut pas discuter tranquillement. Il ne faut pas rêver quand même. Vous voyez ? Et moi, quand je regarde des vidéos de gens qui font des randonnées, etc., je ne vous cache pas, moi, j'aime bien quand ça dure 40 minutes, au moins 20 minutes, même une heure, quoi. Parce que c'est un plaisir de voir ça. Vous voyez ? Et donc, voilà. Cette vidéo, si elle plaît à des gens, s'il vous plaît, n'hésitez pas de mettre des likes. C'est chiant de dire ça. Mais pourquoi ? Pour qu'on a déjà le sentiment, le cheval, il m'a dit bonjour, il s'est mis sur moi comme ça. sa tête, il fallait que les gens aussi nous disent, merci, ça m'a fait plaisir votre vidéo, ça me donne envie, moi aussi, de partir dans des coins que je ne connais pas et pas forcément, je n'ai pas envie de faire, comme je discutais tout à l'heure, je vous disais, des Saint-Jacques de Composel. Parce qu'il y a des gens, ils vont vous dire, par exemple, vous parlez, moi, j'aime bien les randonnées. Alors, quelles chaussures tu as ? Tu as tel modèle ? Putain, mais attendez, mais laisse-moi tranquille. Chaussures, moi, je ne suis pas sponsorisé par telle ou telle marque et les chaussures, tu sais, vous savez, montantes, si ça le reste, basses et tout ça, il faut qu'on soit bien dans nos baskets, c'est le cas de le dire. Évidemment, on ne va pas mettre des tongs quand on va grimper une colline. Voilà, on n'est pas idiot à ce point quand même. Mais après, le choix des chaussures, tout ça, déjà, si je peux faire une parenthèse que je vais ouvrir, c'est que je me suis débarrassé, moi, de neuf paires de chaussures de basket, neuf paires, c'est énorme, depuis quatre ans, neuf, que j'avais chez moi, certains étaient neufs. J'ai fait l'immense erreur, chers amis, de ne pas prendre ma taille correcte. Je ne savais même pas comment on fait, et même dans les magasins Decathlon ou ailleurs, ils ne vous disent même pas comme il faut faire les gens. Ils vous disent, vous faites quelle taille, tout ça, merde, ça aussi, c'est des grosses conneries, quoi. c'est comme ça que j'ai acheté plusieurs baskets chez Decathlon, ce n'était pas ma taille, du tout, et finalement, ceux qui étaient neufs, ou quasi neufs, ils ne voulaient pas me les reprendre, Decathlon, mais j'ai donné à des personnes, il y a des gens, ils me disent, venez sur Vintage, mais je ne vais pas me faire chier, moi, de Vintage pour 20 euros, 30 euros, non, attendez, non, 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 il y a des gens qui veulent tout rentabiliser, ils ne veulent jamais donner, par contre, ils veulent tout recevoir, mais moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça, vous voyez, Vintage, tout ça, je n'ai jamais rien vendu, parce que je ne perds pas mon temps dans des trucs pareils, les gens, ils font que, certains du business, ils rapportent tout à eux, vous voyez, ils exploitent les autres, finalement, non, non, mais je n'aime pas ça, je vous le dis, mais pour refermer la parenthèse, les chaussures, quand vous choisissez maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vous sortez la semelle, c'est grâce à une nouvelle, une nouvelle Zélandaise, donc c'est carrément le bout du monde, personnellement, je suis allé jusqu'à l'Australie, moi, à Sydney, une semaine, j'avais passé, mais la Nouvelle-Zélande, c'est juste après l'Australie, et ça fait carrément l'autre bout du monde, par rapport à la France, et par hasard, j'avais regardé, parce que comme je parle anglais, couramment, cette randonneuse, qui elle aussi, malgré qu'elle adore la randonnée, elle a fait l'erreur d'acheter des chaussures à sa taille, vous voyez, et je ne vous dis pas, elle a mis, sur la vidéo, je vous montre juste qu'est-ce qu'elle fait, c'est-à-dire, elle dit, voilà, vous enlevez la semelle, vous posez votre pied bien comme il faut, à même le sol, et il faut qu'il y ait un doigt en plus pour la chaussette, pour l'espace, pour que le pied, il soit à l'aise, si on prend notre taille, ou même, même une pointure au-dessus, ou une demi-pointure, ça ne suffit pas une demi-pointure, vous voyez, parce qu'avec la chaussette, tout ça, si vous marchez des heures dans des randonnées, le pied va gonfler, parce que quand vous prenez l'avion, je ne sais pas si ceux qui ont pris l'avion, ils ont remarqué ça, le pied gonfle aussi, parce que l'altitude, etc., donc, pour savoir, quand je prends l'avion, quand c'est des distances longues, qu'est-ce que je fais, chers amis, je vous le dis, c'est rigolo, mais j'ai une paire de chaussettes, et après, bon, ce n'est pas écologique, attention, je rigole, je dis ça, parce que je vais me faire gronder, peut-être sur les commentaires, mais après, je la jette, avant d'atterrir, et tout, j'ai une autre paire, propre et tout, et celle-là, je la jette, parce que j'ai marché dans l'avion, vous vous rendez compte, je vais aux toilettes et tout, avec en plus, et heureusement, les toilettes, c'est sec par terre et tout, mais si ça serait mouillé, ça ne va jamais arriver, là, je reviens, je remets les autres chaussettes, et je, comment dirais-je, je, voilà, je mets des chaussures, mais, parce que comme ça, votre pied, il est super à l'aise, mais, mais, mais voilà, vous voyez, pour choisir les chaussures, il faut mettre votre pied sur la semelle, et qu'il y a, au moins, un bel espace d'un doigt, à peu près, quoi, vous voyez que, il ne faut pas prendre trop grand non plus, attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, chers amis, vous prenez trop grand, ce n'est pas bon non plus, mais trop juste, ou une demi-pointure, ça ne suffit absolument pas, il y a une autre randonneuse française, que j'ai regardé des vidéos, elle, elle a dit carrément, elle a fait de l'erreur, elle a pris une taille, et demi au-dessus, et elle a dit, ah ben c'était trop juste, elle a dit, finalement, j'aurais dû prendre deux tailles, vous vous rendez compte, imaginez le truc, quoi, donc, voilà, c'est elle qui le dit, après, chacun ses pieds, c'est différemment, des fois, ils vont gonfler un peu moins que les autres, parce qu'ils ont marché beaucoup moins, parce que, la morphologie du pied, ou j'en sais rien, mais, c'est à chacun, mais, c'est pour ça que, il ne faut pas se tromper, parce que c'est bête après, vous voyez, si vous avez, vous avez super mal, vous marchez dans les randonnées, waouh, vous n'appréciez pas votre randonnée, quoi, vous voyez là, là, j'ai des chaussures, pas de randonnée, je vais vous les montrer, parce que, voilà, c'est ceux-là, c'est, ils sont très simples, normalement, ce n'est pas fait pour la randonnée, mais, comme quoi, vous voyez, il ne faut pas, je suis hyper à l'aise, hyper à l'aise dedans, quand je ferai des randonnées, dans d'autres terrains, plus difficiles, j'allais dire, regardez comme ils sont beaux ces arbres, chers amis, eh bien, je prendrai des chaussures de randonnées, mais je ferai attention, mais je n'ai plus confiance aux, je mets des guillemets, aux professionnels, qui vous conseillent, dans des magasins décathlon, ou ailleurs, ils vont vous dire, ouais, celle-là, c'est bien, et tout ça, parce que, ils ont un discours, des fois, bien rodé, et, finalement, ils ne vont pas vous dire, attendez, monsieur, je vais enlever la semelle, il faut poser, poser votre pied, voilà, regardez, et non, ça, jamais vous le disent, jamais, jamais personne, ni eux, ni le vieux campeur, ni personne, vous voyez, mais cette randonneuse, comme elle a souffert des pieds, qu'elle s'était fait très 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 mal, ses ongles, ils ont noirci, et un bout d'ongles, les mêmes parties, et tout, c'est dans une autre vidéo, dans sa chaîne YouTube, qu'elle a montré ça, c'est horrible, vous voyez, donc, donc, ça l'a tellement fait mal, etc., que maintenant, voilà, maintenant, bien calé sur le fait de choisir la bonne taille des chaussures, mais, juste pour finir, chers amis, la vidéo fait 30 minutes, mais, j'espère qu'elle vous plaira, mais, ce que je vais vous dire, c'est, voilà, les chemins, vous savez, Saint-Jacques-de-Compostelle, etc., je voulais revenir sur ça, un jour, il y avait trois types, ils avaient à peu près 60 ans, à peu près, on s'en fout là, on n'en a rien à foutre, ça ne veut rien dire, mais, je vous dis, c'était trois amis canadiens, une fois, par hasard, j'écoute cette, je vois cette, parce qu'ils ont parlé même à la radio, c'est pour ça que j'ai dit, j'écoute, mais ils avaient fait une vidéo, ils avaient parlé dans leur chaîne, parce qu'il a écrit un livre, le type, alors ces trois amis, mais de 30 ans, au moins 30 ans d'amitié, avec leur épouse et tout, ils partent même en vacances et tout, des canadiens francophones, regardez, c'est trop beau, et des canadiens francophones, que je ne me perds pas, bon après, franchement, non, mais sérieux, je vais retourner, parce que ça fait, j'ai fait deux kilomètres, depuis ce matin, je vois, j'ai fait, regardez, je vous montre, voilà, vous l'avez vu, quatre kilomètres, ce n'est pas beaucoup, mais il n'est que 9h59 du matin, voilà, alors, ce que je veux dire, à propos de ces trois canadiens francophones, une histoire hallucinante, chers amis, ils étaient partis, pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était en hiver, et, et, c'était une période, où ils avaient beaucoup plu, dans le chemin, je ne sais pas, s'ils étaient du côté espagnol, peu importe, peu importe, et, qu'est-ce qui s'est passé, leur amitié, sur les trois, il y en a deux, qui se sont clashées, et ils s'aimaient beaucoup, ils avaient une amitié, très, très forte, comme je vous ai dit, leur épouse aussi, sont très amies, ils partent en vacances, ils avaient même réservé les vacances, pour l'été, vous voyez, après, ils repartaient au Canada, et vous l'étiez, mais, mais, sur le chemin, putain, pardon l'expression, ils se sont tellement fâchés, qu'ils ont dit, ah mais tu n'es plus mon ami, c'est fini, et les vacances avec notre épouse, ah ben non, on s'est annulé, on ne se verra plus, parce que vraiment, c'est dégueulasse, la façon que tu penses, la façon que tu parles, que tu, que tu me vois, et il lui avait reproché des, des réflexions, vous voyez, comme, pourquoi, il y a eu ce clash, chers amis, comme je vous ai expliqué, il pleuvait beaucoup, ah ben voilà, sur les dix jours, sauf erreur de ma part, pendant huit jours, il a plu, des fois, il ne pleuvait pas beaucoup, mais des fois beaucoup, et c'était très éprouvant pour eux, parce que je crois, sauf erreur de ma part, encore une fois, mais vous le trouverez ça, cauchemar, c'est le titre, sur Youtube, cauchemar de Saint-Jacques de Compostelle, un truc comme ça, vous allez tomber sur cette histoire, elle est hallucinante, le type, comme je vous ai dit, il a écrit un livre, et, mais pour garder le suspense, je ne veux pas vous dire la suite, c'est mieux, vous voyez, je vous encourage, il y a une émission aussi, qui a été faite, en radio, là, il en parle mieux, et je ne veux pas, spoiler, vous voyez ce que je veux dire, mais, mais voilà quoi, des fois, des gens, voilà, ils partent, ils ont une amitié immense, et tout, ils s'adorent, ils partent en vacances, en famille, avec leur épouse, respective, et tout, et, parce qu'ils font, même pas deux semaines, à Saint-Jacques de Compostelle, même pas deux semaines, donc ils ont fait un morceau, de l'endroit, et ben putain, ça tourne au vinaigre, vous voyez ce que je veux dire, et, imaginez des gens, qui ne se connaissent pas, quoi, ils se disent, bon, écoutez, c'est bon, laisse moi marcher seul, parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, ils rencontrent des gens, c'est pour ça que moi, j'hésite d'y aller, je n'ai rien à prouver, chers amis, parce qu'il y a des gens, ils vont vous dire, ah, tu aimes les randos, mais moi, je dis, oui, bien sûr, tu as fait Saint-Jacques de Compostelle, non, jamais, ah putain, alors tu n'as rien compris, tu n'as rien fait dans ta vie, mais merde, j'ai envie de faire le doigt d'honneur à ces gens-là, moi, qui ils sont, pour me dire un truc pareil, vous savez, on est 8 milliards maintenant, d'êtres humains, vous vous rendez compte, si ces gens, ils voyagent, ils vont rencontrer des gens, ils vont leur dire, ah, vous savez, Saint-Jacques de Compostelle, il faut le faire, mais déjà, tu vas payer le billet d'avion, si des gens, ils sont, je sais, moi, en Inde, ou en Australie, ou à droite, à gauche, vous savez, ils ont des préjugés, moi, ces gens-là, moi, je ne veux même pas les rencontrer, je vous dis la vérité, c'est pour ça que j'hésite énormément à faire un truc pareil, parce que c'est devenu un putain de business, je suis désolé, j'espère que YouTube ne va pas me censurer, parce que je dis putain quand même, c'est pas une, on n'est pas dans un temple religieux, quoi, quand on rentre dans YouTube, j'espère, et le truc, c'est quoi, j'espère, je ne me suis pas trompé, non, ça va, apparemment, j'ai discuté, la rivière, trop belle, et, vous voyez, chers amis, après, c'est pour ça, il faut, il faut choisir, après, il y a des gens, voilà, ils vont vous dire, il faut faire ça, il faut faire ça, et leurs critères, si vous ne rentrez pas dans leurs critères, vous n'avez rien fait, vous êtes nuls, vous n'avez rien compris, quoi, vous avez raté votre vie, si on les écoute, j'en rigole, mais c'est pour ça qu'il faut, il faut éviter ces trucs-là, le monde, il est vaste, regardez, moi, j'ai plus de plaisir à me promener là, tu vois, dans ce chemin extraordinaire que je ne connaissais pas, je connaissais un autre, mais plus près, je n'osais pas m'aventurer plus loin, mais maintenant, je veux le faire, maintenant, parce qu'en plein été, ici, putain, c'est waouh, quoi, mais, mais là, l'hiver, c'est un plaisir, immense, et comme je disais, quand on fait un truc, que ce soit un plaisir, chers amis, pour vous, vous le faites, pour vous, si vous vous dites, ah, mais moi, parce que là, je ne comptais pas faire une vidéo déjà aussi longue, et, 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 j'allais dire, voilà, quoi, mais, là, depuis tout à l'heure, putain, mais c'est trop beau, pourquoi c'est beau, parce que, pourquoi c'est beau, parce que, des arbres, ils sont extraordinaires, vous voyez, tout à l'heure, j'ai vu que deux randonneurs, enfin, même pas randonneurs, ils faisaient du jogging, les gars, mais, ah, réservé pêche, la truite du château, ok, d'accord, après, je voulais dire un truc, c'est pour ça que des fois, c'est pas bien de donner la précision, on est, parce que, il y a des gens, ils, ils vont d'un endroit, ils font du bivouac, ou autre, peu importe, ils prennent une photo, d'un spot extraordinaire, mais après, c'est pas bien, parce que, cet endroit, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés, ça devient un putain de lieu touristique, après, mais c'est horrible, quoi, vous voyez, après, l'endroit merveilleux, où il y a très très peu d'êtres humains, ça devient une autoroute à être humain, c'est un peu l'autoroute de Saint-Jacques de Compostelle, je ne veux pas aujourd'hui critiquer que ce truc, mais, mais, il y a des gens qui se sont dit que c'est un business, qu'ils sont allés, pourtant, ils étaient religieux, ils adoraient ce truc, mais, dès que vous arrivez à la fin, vous voyez, ils vous vendent des coquillages, et si vous n'achetez pas les coquillages, ou si vous n'avez pas les tampons sur le créancière, je ne sais pas comment ça s'appelle les trucs, mais, vous voyez ce que je veux dire, et une fois, une autre demoiselle, elle avait fait Saint-Jacques de Compostelle avec ses tampons et tout, mais après, elle a déchiré le truc là, moi je trouve que voilà, le mieux c'était de ne pas faire les tampons, parce que même en faisant ces tampons, vous allez dans les lieux où vous avez dormi, c'est un peu prendre les gens pour des cons, vous voyez, c'est un business, ah mais j'ai prouvé que je suis allé, mais vous n'avez pas prouvé, vis ta vie pour toi, vis ta vie pour toi, tu as prouvé, tu es allé à Saint-Jacques de Compostelle, tu as mis les tampons, mais c'est n'importe quoi, ça va t'apporter quoi au final, c'est pas parce que, moi si quelqu'un me dit, mais moi monsieur j'ai fait plein de fois Saint-Jacques de Compostelle et tout, putain je serais méfiant, parce que je vais me dire, il ne vaut mieux pas que je parle avec la personne, l'homme ou femme, il va me cataloguer, si je ne rentre pas, pardon de le répéter pour la énième fois, mais quand même je dois le faire, si je ne rentre pas dans ses critères à elle, ou à lui, je ne suis pas quelqu'un de bien, non, le bien, le mal, etc, là aussi c'est des conneries, parce que le bien, pour telle personne, ça peut être le mal pour une autre, vous voyez ce que je veux dire, donc, c'est pour ça que, voilà, moi je me promène, chers amis, dans cette forêt, franchement je prends un plaisir immense, je vous dis la vérité, je n'ai pas des chaussures de randonnée, mais ils me font absolument pas mal au pied, je peux marcher des kilomètres, hier j'ai fait 11 kilomètres, mais d'un autre endroit, où c'est, que je connaissais déjà, mais là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais m'aventurer un peu plus loin, dans la chambre, parce que des fois, il y avait des, pour dépasser, pour venir dans cet endroit, quand même, il y avait des branchages, des trucs, où c'était un peu, je me dis, moi, je m'aventure, mais non, mais après, voilà, on tombe sur des chemins de randonnée, balisés, j'allais dire, en principe, on ne se perd pas, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, j'espère, chers amis, que cette vidéo, elle a porté de l'eau, de la rivière, de l'eau, à votre moulin, et que vous vous dites, ouais, finalement, je ne dis pas que j'ai raison dans tout, mais finalement, il n'a pas tort, pourquoi faire Saint-Jacques de Compostelle, alors qu'on est 8 milliards d'êtres humains, et sur les 8 milliards, il y en a très très peu, qui connaissent ce chemin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui l'a inventé ce chemin, ça va, tout ça, mais après, c'est devenu un business, quoi, et surtout que, si vous le faites l'été, c'est quand même très très dur, parce que moi, j'ai vu des randonneuses, des randonneurs, l'été, certains endroits, vous marchez, pas forcément, ce n'est pas des endroits comme ça, quoi, vous voyez, il y a certains endroits de nature, mais des fois, il faut marcher par la route, le goudron, tout ça, certains, ça monte, vous voyez, c'est pénible, voilà, moi, ce que je veux vous dire, c'est que, ce que je ressens, pour les gens qui adorent, Saint Jacques de Composède, on dirait qu'ils font un chemin de pénitence, pour se purifier de leurs péchés, pardon d'être aussi con et direct, mais c'est l'impression qu'ils me donnent, à les écouter, vous voyez, mais moi, je n'ai pas purifié mes péchés, je n'ai pas de péchés, est-ce que vous voyez ce que je veux dire, je ne suis pas dans ce système de trucs, non, 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 donc, eux, ils le font finalement, mais ce n'est surtout pas un plaisir, quoi, c'est, je fais un sacrifice, pour Dieu, Saint Jacques de Compostelle, j'irai au paradis, ouais, mais bon, ça, c'est leur croyance à eux, moi, je respecte, il n'y a pas de soucis, mais je ne suis absolument pas d'accord, chers amis, voilà, la randonnée que j'adore, moi, c'est ça, chers amis, c'est des coins super beaux, la nature, la tranquillité, on est à des années-lumières de Saint Jacques de Compostelle, ici, parce qu'en plus, les gens, ils se portent les sacs à dos, j'ai horreur de porter les sacs à dos, alors, j'ai voyagé, chers amis, jusqu'à présent, 47 pays, depuis que j'ai l'âge de 17 ans, bon, on va dire que c'est beaucoup, mais moi, j'ai rencontré plein de gens, ils ont fait trois fois plus, certaines deux fois plus, wow, j'étais impressionné, ils sont allés dans le monde entier, etc., et là aussi, il ne faut pas tomber dans, comment on dit, avec un challenge, ah oui, parce que j'ai rencontré des fois, des gens qui ont énormément voyagé, mais ils étaient vides, je n'aime pas cette expression, mais je vais l'utiliser, parce qu'elle ne veut rien dire, le vide intergalatique, vous voyez, parce qu'en réalité, dans l'espace, il y a de la vie, c'est ce que je crois, d'autres formes de vie intelligente, etc., et c'est sûr, pour moi, on n'est pas les seuls dans l'univers, je n'imagine même pas ce truc, c'est impossible, parce que si déjà, nous, on est là, c'est qu'il y a bien d'autres personnes, dans d'autres, on voit que je ne me suis pas trompé de ce nom, parce qu'il y a des poils d'un animal, regardez, je vous montre, je ne sais pas ce que c'est, ces commentaires, vous savez ce que c'est, c'est pas un lapin qui s'est gratté, je ne sais pas, alors, et, donc, pour revenir à ce que je disais, c'est l'espace intergalactique, etc., de personnes que j'ai rencontrées, une fois, j'ai rencontré en Afghanistan un jeune, il avait beaucoup de fric, il était rentier en Angleterre, un jeune, il avait peut-être, je ne sais pas moi, 28 ans, je n'en sais rien, et, à Kaboul, je l'ai rencontré, vous voyez, en ville et tout, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de touristes d'Aman, je vous le dis, et, on a discuté, mais je sentais le vide, chez lui, vous savez, il était hyper arrogant, vide, et pourtant, il a énormément voyagé, puisque, il avait du fric, donc, il ne faisait que ça, lui, vous voyez, tant mieux pour lui, mais ça ne l'a pas enrichi, chers amis, certes, il avait du fric, mais il n'était pas riche du tout, je peux vous le dire, très très pauvre, parce que je sentais vraiment le vide, qu'avec d'autres personnes, mais je ne sens pas ça, même avec des animaux, je n'aime pas ce terme, mais d'autres formes de vie, vous sentez qu'il y a un contact, une chaleur, je vais dire, vous voyez ce que je veux dire, un échange, et lui, c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à l'apparence, c'est comme, vous voyez, il a beaucoup voyagé, elle a beaucoup voyagé, waouh, c'est super, pas forcément, chers amis, pas forcément, je peux vous garantir, les plus grands voyages, c'est dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur, chers amis, des fois, vous avez, vous êtes dans un petit village, peu importe quel pays, en France, à droite, à gauche, peu importe, et vous voyagez tous les jours, parce que vous avez un esprit ouvert, vous lisez un livre, je ne sais pas moi, avant, quand j'étais tout petit, Jules Verne, etc., les trucs comme ça, le tour du monde en 80 jours, si ça l'heure, c'est vrai, ça m'a donné envie de voyager, alors là, ça c'est sûr, mais quand vous lisez un livre, ou vous voyez un documentaire sur Arte, vous savez, des trucs et tout ça, des beaux endroits, déjà vous voyagez, bon c'est sûr, c'est mieux d'y aller sur place, mais pas forcément, tout le monde a le temps, la possibilité ou l'envie, parce que moi j'ai rencontré des personnes, des fois qu'ils ont du fric, mais ils n'aiment pas du tout voyager, mais je respecte, tant mieux, comme ça, ça fait moins de, soyez honnête, de pollution, parce que voyager, quand même, ça engendre quand même, le CO2 carbone, si ça le reste, vous voyez ce que je veux dire, et voilà, donc, mais, mais voilà, en tout cas, chers amis, bon, je ne vais pas être plus long, et je vais mettre cette vidéo sur YouTube, et je ne comptais pas aussi long, franchement, mais, 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 mais si vous vous retrouvez un peu, dans certaines choses que j'ai dites, et que finalement, vous dites, ouais, moi qui voulais faire Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai hésité, mais grâce à ce que tu as dit, finalement, je ne vais pas y aller, parce que c'est devenu un business, certaines auberges, ils sont chères, les gens, en fait, c'est que le business, il n'y a rien de spirituel, au début, c'était spirituel, la personne qui a créé ça, quelqu'un de très très bien, quoi, vous voyez, au début, c'était parti, comme beaucoup de choses qui se créent des fois, de bons sentiments et tout, mais, mais après, c'est devenu un business, donc non, moi, je ne suis pas d'accord, surtout pour rencontrer des gens un peu farfelus, hurlues, berlus, qui campent sur leur position, tout, je ne vois pas l'intérêt, je vais me dire, putain, je vais investir de l'argent, de l'énergie, aller quelque part, et que, en plus, on va me dire, mais tu n'as pas fait tout le sein, mais il fallait le faire tout, oui, mais attendez, vous avez deux mois, vous allez, là, là, non, moi, ça ne m'attire pas, quoi, franchement, je ne peux pas mieux aller dans d'autres endroits, en France, dans d'autres pays, hier, il y a une personne qui m'a parlé du Colorado, ah, mais c'est très beau, parce que ce n'est pas la seule personne, vous voyez, les synchronicités, je n'aime pas utiliser ce mot, parce que, des fois, certains l'utilisent un peu trop, pour rien, mais, les synchronicités, c'est quoi, c'est le hasard, des coïncidences, que vous vous dites, mais c'est, putain, c'est bizarre, ça m'arrive, ça, c'était improbable, donc, c'est bizarre que ça m'arrive, ce truc, moi, il m'arrive plein de choses comme ça, donc, pour moi, ce n'est pas bizarre, mais ce que je voulais dire, hier, une personne me parle de, du Colorado, c'est l'endroit aux Etats-Unis, qui m'a dit, il m'a dit, j'aimerais aller au Colorado, etc., et juste une personne avant ça, d'une autre région, il m'a appelé, une personne, il m'a dit, David, j'aimerais aller aux Etats-Unis avec toi, et, pourtant, il a sa soeur aux Etats-Unis, mais sa soeur, elle est à Los Angeles, donc, lui, ça ne lui intéresse pas d'aller là-bas, grande ville et tout, ça ne lui intéresse pas, et, il m'a dit, voilà, j'aimerais partir aux Etats-Unis, comme il ne parle pas anglais, et il sait que, je suis allé plusieurs fois, depuis que je suis ado, d'ailleurs, et, que j'ai vécu, j'ai étudié là-bas, donc, il m'a dit, tu aimerais, aller aux Etats-Unis avec moi, j'ai dit, je ne sais pas, pourquoi pas, ça m'est arrivé, un ami, une fois, il m'a dit ça, et on est allé à New York et Washington, vous voyez, donc, c'est pour ça que je ne dis pas non, et, il m'a dit, j'aimerais aller au Colorado, vous voyez, c'était avant, avant Adam hier, qui m'en a parlé, juste de tous les états, il y a 50 états aux Etats-Unis, juste, dans cet endroit, au Colorado, et, et au Colorado, il y a des endroits extraordinaires, aussi, pour les randonnées, tout ça, vous voyez, des belles montagnes, des beaux endroits et tout, et j'ai dit, ah ben oui, pourquoi pas, j'ai dit, vous voyez, parce que dans la vie, on vit une fois, je ne vais pas dire non, je vais réfléchir, je vais regarder mon planning, non, je ne vois même pas combien j'ai sur mon compte bancaire, parce que j'ai, je n'aime pas ce mot, chers amis, parce que je parlais beaucoup de Saint Jacques de Compostelle, j'ai la foi en moi, en l'univers, l'intelligence supérieure, peu importe le nom qu'on met, Dieu, parce que, quand on regarde, à ces choses-là, qui ont créé la vie de partout, dans l'univers, etc., cette intelligence supérieure, moi j'aime bien l'appeler, d'autres l'appellent, d'autres noms, selon leur religion, eh bien, ça nous ouvre des portes, notre vie, elle change, si on croit, qu'on aura une vie monotone, et chiante, on l'aura, vous voyez, parce qu'on n'a pas la foi en nous, en l'univers, vous voyez ce que je veux dire, et c'est pour ça que, je me dis, ça m'a donné envie, la personne m'a parlé du Colorado, tout ça, hier, une dame, j'ai dit, tiens, si tu veux, un jour, je ne la connaissais pas, je l'ai rencontré, ça ne fait que deux jours, et j'ai dit, si tu veux, on voyagera ensemble, tu vois, et la souris, tout ça, ce n'est pas grave, on verra, je veux dire, ce n'est pas, mais même mon ami Thomas, qui m'a dit qu'il veut aller au Colorado, franchement, ce n'est pas impossible qu'on y va, après, vous savez, quand c'est des gens qui, après, je ne voyais que le Colorado, des trucs, c'est ça, les synchronicités, comme par hasard, il ne m'arrivait que des trucs de Colorado, Colorado, je dirais que je dois avoir un rendez-vous, là-bas, et après, même si ces personnes, ils changent d'avis, c'est ça que je voulais vous dire, chers amis, ça n'empêche pas qu'après, moi, ça m'a donné envie, je me dis, mais si les gens, ils changent d'avis, ce n'est pas grave, il n'y a pas de soucis, moi, je ne vais pas les critiquer, les juger, parce que peut-être qu'ils ont autre chose, après, des prévus, tout ça, ben, j'y vais tout seul, et là-bas, je rencontrerai des gens, vous voyez ce que je veux dire, et je vais finir avec ça, parce que ça fait 41 minutes, je disais ça hier, à cette dame, et je disais, tu sais, moi, je suis hyper sociable, j'adore rencontrer des gens, tout ça, très ouvert avec les gens, les gens, ils ont remarqué ça, et j'ai dit, un jour, j'ai pris un avion de Heathrow, en Angleterre, pour aller en Australie, justement, j'ai parlé de l'Australie tout à l'heure, et j'ai dit, mais, je me suis d'abord arrêté, quelques jours en Malaisie, après, je suis allé à Singapour, mais, dans l'avion à Heathrow, j'étais assis avec deux Anglais, deux jeunes, très sympas, mais on a sympathisé, on n'a fait que rigoler, parce qu'on est allé jusqu'en Malaisie, quand même, de Londres, vous voyez, ça fait, je ne sais plus combien d'heures, 12 heures, 14 heures, 18 heures, je ne sais plus, c'était très long, on a beaucoup rigolé, je ne s'écoutais que à nous, on rigolait, putain, et il s'est dit, on ne s'est pas très grandé, par les hôtesses, au contraire, c'était très sympa avec nous, et, on rigolait, on rigolait, putain, mais c'était trop bien, quoi, et les types, je les connaissais à peine, quoi, tu vois, et, après, ils m'ont dit, David, comme on va à Kola Limpour, tu veux venir avec nous, on loue un tuktuk, un guide, on se paye un guide à trois, et, et comme ça, après, on va manger ensemble et tout, je fais attention à mes amis, regardez comme ça glisse ici, et, j'ai dit, ah ben oui, il n'y a pas de soucis, et on a fait ça, on a passé, toute la journée, ensemble et tout, et, après, ben, après, comment dirais-je, voilà, après, c'était trop bien, c'était, c'était trop, trop, mais trop bien, chers amis, après, moi, j'ai pris le train, le lendemain, pour aller à Singapour, mais, tout ça, pour vous dire quoi, que si, vos amis, votre famille, vous voulez partir avec quelqu'un, parce que vous ne voulez pas partir seul, ça se comprend, mais moi, j'aime bien partir seul, parce que finalement, je rencontre des gens, tout le temps, là, je vous ai donné un exemple comme ça, qui m'était arrivé, mais, mais, mais même, voilà, vous rencontrez toujours des gens, il n'y a pas de soucis, quoi, voilà, chers amis, je vous dis, bonne journée à toutes, et à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi, j'ai un peu honte de la mettre sur YouTube, parce que je me dis, putain, c'est pas chiant, mais il va t'écouter pendant 44 minutes, là, je ne sais pas quoi, et, et surtout, je me dis, mais est-ce que c'est intéressant, ce que tu as dit, eh bien, c'est inintéressant pour certaines personnes, et ça peut être intéressant pour d'autres, c'est pour ça que je vais la mettre sur YouTube, parce que moi, j'aurais tombé sur une vidéo comme ça, parce que j'en entends d'autres, chers amis, sur, eh bien, justement, que je parlais plein de fois sur Saint-Jacques-de-Compostelle, tellement, eh, les gens, ils ont dit des trucs, que finalement, ça m'a, ça m'a réconforté dans la position de me dire, non, mais il ne va pas, tu vas perdre ton temps là-bas, ça ne veut pas dire que je n'irai pas un jour, mais il faut être prudent, parce que moi, j'ai peur de tomber avec des gens, qui vont dire, ah, j'allais en hiver, mais il fallait aller en été, j'avais tel type de sneakers, de basket, mais il fallait avoir les autres, parce que moi, j'ai les autres, enfin, mais merde, moi, je n'y vais pas pour rencontrer des farfelus, des hurlis, berlus, quoi, des gens un peu, vous voyez, coincés, tout ça, non, 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 moi, je vais pour me promener, regardez, c'est un plaisir, vous voyez ce que je veux dire, voilà, allez, je vous dis au revoir, bye, bye, et, mettez un like, s'il vous plaît, et des commentaires, merci, au revoir, au revoir, et, – Sous-titrage FR 2021